Laissez. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des morts et des dégâts matériels importants enregistrés après la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. Ce mardi, dans la commune de Selimbao, deux fillettes sont mortes et plusieurs têtes d'érosion se sont criées. Top Congo FM. Une accalmée relative observée ce soir après des combats d'une rare intensité entre les éléments de la coalition RDF 1-23 et Ouaz Al-Indo dans le territoire de Massissi où se concentrent désormais les affrontements. Entre temps, le commandement des FARDC annonce à tous les militaires, quels que soient sans rang, l'interdiction de nouer ou d'entretenir tout contact avec les éléments des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Top Congo FM. Les longues files d'attente au niveau des maisons communales pour la réception des duplicatas des cartes d'électeurs vont diminuer. La CENI a augmenté le nombre des centres de délivrance à Kinshasa et bientôt dans l'arrière-pays. Entre temps, la cartographie des centres de bureaux de vote est disponible sur le site de la CENI. C'est le directeur de communication de la centrale électorale qui l'affirme. Top Congo FM. Et la RDC a officiellement adhéré au sommet sur l'investissement du G20, dénommé Compact with Africa. Cette adhésion est intervenue au quatrième sommet de cette organisation. C'est la conséquence du succès réalisé dans l'atteinte de la cinquième revue du programme économique. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM. Le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour. Des morts et des dégâts matériels importants après la pluie qui s'est abattue mardi à Kinshasa dans la commune de Sélémao. Par exemple, deux fillettes sont malheureusement mortes et plusieurs têtes d'érosion se sont criées. On écoute à ce sujet le bourgmestre de cette municipalité, Mathias Woumoumou. Il y a eu un débordement de l'eau et un mur de soutenance qui a embordé une parcelle, une maisonnette construite sous l'érosion qui a causé la mort de deux fillettes et d'autres dégâts matériels énormes. Parce qu'il y a eu une création d'autres érosions dans les quartiers Kalunga, les quartiers Ngafans et les environs. Mais les dégâts à pertes humaines étaient causés dans les quartiers Ndobé, tout près de la maison. Qu'est-ce que vous avez fait après ce drame ? Oui, j'en suis descendu sur le terrain. J'ai soutenu la personne-là de la boue. J'ai fait le rapport à l'hierarchie. On a appelé le procureur qui a donné l'autorisation de lever du corps. Dans les deux corps se trouvent déjà au niveau de la morgue, du sanatorium. On a remis le corps à la famille, mais on a demandé, on a ouvert l'enquête contre le responsable des constructions anarchiques. Parce que ces dégâts étaient causés à cause des constructions anarchiques. Il y a des endroits où on ne peut pas construire, mais ils ont construit une maisonnette sous la tête des érosions. C'est ça la cause des dégâts de ce jour. Alors, vous dites qu'il y a eu des têtes d'érosion qui se sont créées. Qu'allez-vous faire pour faire face à cette réalité ? Oui, on se bat toujours pour lutter contre les érosions. Dans le quartier Kalunga, il y a quatre érosions que nous avons maîtrisées pendant la saison sèche, avec des sacs et des gros bambous. On a commencé à implanter avec le chef des quartiers et la population de ses coins. Mathias Woumou, le bourgmestre de la commune de Selimbao. Dans la commune d'Elembao, il y a eu également des dégâts, de morts, de disparus, des maisons emportées et avenues endommagées, selon le bourgmestre Serge Pouba. On reste à Kinshasa, où on parle aujourd'hui récyclage et valorisation des déchets. Le sujet étant fait à l'ordre du jour, le ministère de l'Industrie et la ville de Kinshasa ont tenu mardi une réunion stratégique. Selon les données de la ville, 15 000 tonnes de déchets sont produits chaque jour, dont 48% des déchets organiques, 11% de plastique et 41% pour les autres matières. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a insisté sur la nécessité d'arrêter des stratégies innovantes pour faire face à ce défi. On l'écoute. Nous avons eu une réunion importante qu'on appelle la grande task force sur l'instruction du président de la République. Vous savez, à la 17e réunion, il avait demandé qu'il soit mis en place des mécanismes de création d'une chaîne de valeur autour de l'industrie des déchets, pour que finalement nous passions du simple ramassage des déchets vers leur valorisation et leur permettre de produire plus de résultats. La ville de Kinshasa constitue le projet pilote. Nous avons présenté le dossier à conseil des ministres avec une batterie de mesures. Et ce jour, nous nous sommes retrouvés ici avec le gouvernement de la ville de Kinshasa, accompagnés de quelques membres de son gouvernement et quelques partenaires qui sont dans le secteur du traitement des déchets et de leur transformation. Ça demande plusieurs acteurs pour devoir à la fois ramasser ces déchets, payer des décharges, mais aussi les traiter, pour permettre à ce que ces déchets-là deviennent, au lieu d'être des ordures, deviennent plutôt de l'ordure. Et donc c'est important que cela soit fait ainsi. Et le gouvernement veut y mettre tous les moyens nécessaires pour que finalement, la capitale de la RDC devienne cette ville qui était Kinshasa la belle. Julien Paloukou, ministre en charge de l'Industrie. Parlons sécurité à présent. Une accalmie relative est observée ce soir après des combats d'une rare intensité entre les éléments de la coalition RDF M23 et les Ouazalindos. Les combats se sont concentrés dans le territoire de Massissi. C'était l'espoir Mitendeké, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. On l'écoute. Ces affrontements ont eu lieu sur plusieurs fronts en territoire de Massissi. D'abord aux alentours de la cité de Kichanga, où les collines Ndondo, Kitobo, Rusinga ont été victimes des drames, des affrontements d'aujourd'hui. Et les affrontements sur l'axe Kausa ont été à l'origine aussi de plusieurs autres troubles et autres secousses qui ont touché aussi plusieurs agglomérations de cet axe-là. Est-ce qu'un des belligérants a avancé ou c'est le statu quo sur le terrain ? L'ennemi a avancé à environ 3 kilomètres de la cité de Kichanga, où il ne cesse d'installer ses positions avancées. Mais également sur l'axe Kausa, où l'ennemi cherche à tout prix à ouvrir le feu jusqu'à atteindre la cité de Mouchaki et ainsi couper la circulation sur la route Goma-Massissi-Walikale. Ce qui voudrait dire qu'en tout cas, toutes les fraudes ou toutes les attaques aujourd'hui perpétrées par les terroristes d'IM-23, c'est d'aller occuper d'autres agglomérations du territoire de Massissi et aussi principalement la cité de Mueso, mais également les cités de Saké et de Mouchaki. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance. de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. A ces sujets, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. C'était le général Sylvain Ekingue, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le gouverneur du Nord-Kivu, en congé, s'est livré pour la première fois à la presse après la proclamation de l'état de siège, Carly Zazu-Casivita a dit qu'il est difficile au candidat de se mouvoir à travers la province pour battre campagne suite à la guerre d'agression. Il appelle plutôt au soutien à ceux qui résistent contre le Rwanda et toutes les puissances qui sont derrière cette crise. On écoute Carly Zazu-Casivita au micro de Jonathan Combi. Tout le monde sait que depuis très longtemps, la province du Nord-Kivu, la République démocratique du Congo est covoitée par beaucoup de puissances, y compris les pays voisins. Dommage que les amis de Ruchuru, nos frères de Massissi, nos serfs, ne vont pas participer aux élections. C'est difficile de faire la campagne dans des conditions comme ça, mais nous pouvons, comme je l'ai dit, quand le pays est attaqué, il faut savoir résister. Les patriotes, nous résistons avec le commandant suprême contre l'agression rwandaise et on ne se débarrasse pas de son médecin qui a fait un très beau diagnostic. C'est la raison pour laquelle je vais battre campagne pour Félix parce que je suis convaincu qu'il a pu faire le diagnostic, mais nous demeurons encore malades. A cause de ce diagnostic, je pense que demain on aura de bons médicaments et nous allons nous relever. L'essentiel, c'est de gagner contre l'agression et enfin nous permettre de stabiliser l'économie du pays. On ne peut pas parler de l'économie là où il y a la guerre. Aujourd'hui, je ne sais pas aller chez moi à Béni par la route. Je sais que cette rébellion a produit beaucoup de conséquences néfastes sur la vie de nos peuples, sur l'économie de la province, sur la vie au quotidien de la population de Goma. C'est pourquoi je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne change pas les commandants quand on est sur la ligne de feu. Car les Azo, gouverneurs du Nord-Kivu, ont congé depuis la proclamation de l'état de siège parce qu'aujourd'hui, il y a un gouverneur militaire qui dirige cette partie de la République démocratique du Congo. On ne quitte pas le Nord-Kivu pour parler de deux civils tués à la machette dans la ville de Béni la nuit dernière. Les corps de ces victimes ont été découverts cet après-midi. Les enquêtes ont été diligentées par la police locale et sur place à Bouroutchou. Les activités sont restées paralysées toute cette journée. Explication, Éric Saint-Louen-Boué. La thèse de l'inquestion de présimés ADF et Alliés en ville de Béni est écartée par la société civile qui évoque plutôt un conflit foncier, selon elle, que les autorités n'ont pas pris au sourier. Malgré les alertes, Joseph Sabouni, président communal de Force et Vive. Le corps était décapité. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'il a causé ce massacre. Il y a les conflits entre les familles Baye Terwa et la famille Kahamuit. Ils se disputent la concession. Telle est la situation. Pour s'organiser les dialogues, il y a aussi certains responsables de ces familles qui circulent dans ces concessions ici avec des militaires, avec des policiers. On ne sait pas ce qui nous réserve d'aimer. Les faits sont confirmés par les bourgoumestres et policiers de la commune Mulekera. Le colonel Diedoné Mayanga précise que les faits se sont déroulés au quartier Kasangatoura. Les enquêtes ont été ouvertes au stade actuel. Je ne peux pas me prononcer sur les circonstances, mais nous attendons d'ici des enquêtes pour pouvoir vous donner toutes les précisions. Oui, ça, ce sont des spéculations. Nous attendons après l'enquête pour confirmer cela ou bien imprimer. Si la thèse du conflit foncier est confirmée, ces tueris interviennent après deux jugements rendis pour la même concession. Le premier jugement en 2017 en faveur de la première famille et le second en 2020 au bénéfice de la seconde famille. En ouvrant la page, processus électoral, les longues files d'attente au niveau des maisons communales pour la réception des duplicatas des cartes d'électeurs vont diminuer. La CENI a augmenté le nombre des centres de délivrance à Kinshasa et bientôt dans l'arrière-pays. Entre-temps, la cartographie des centres des bureaux de vote est disponible sur les sites de la centrale électorale. C'est le directeur de communication de la CENI qui l'affirme. On écoute Jean-Baptiste Titipo. Avec la multiplication des points de délivrance des duplicatas dans la ville de Kinshasa, on avait 12 antennes, mais maintenant nous avons 12 de plus, c'est-à-dire au niveau de chaque commune. Je pense que la CENI va rapidement absorber tous les requérants des duplicatas. Et la cartographie des centres de vote, il n'est toujours pas disponible ? Pourquoi ? Non, la cartographie est bel et bien sur les sites de la CENI. Quand on s'est réuné avec les candidats présents, on leur a remis les atlas qui contiennent même cette cartographie électorale, avec même le nombre d'électeurs enroulés à certains sites. Mais certains disent que cette cartographie n'est pas téléchargeable. Si les gens ont des problèmes de débit internet, ça ce n'est pas la faute de la CENI, parce que la loi dit que la CENI rend publique cette liste provisoire et place la liste sur son site internet. Si les demandeurs trouvent des difficultés à télécharger, ça ce n'est plus la faute de la CENI, ils doivent aller là où il y a le haut débit internet. Et la liste définitive des électeurs, elle sera publiée ? Ah, ça c'est une très bonne question. La liste définitive, la dernière date pour la publication de la liste définitive, c'est le 5 décembre 2023. À cette date-là, nous serons à 15 jours de scrutin et c'est conforme à la loi électorale. Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la Commission électorale nationale indépendante. Et on parle à présent de la présidentielle de décembre, 3e jour de campagne. Et le candidat Tony Bolamba, qui n'a pas encore débuté, sa campagne a pour principal thème de campagne l'austérité. Il pense diminuer les dépenses de l'État pour les orienter vers la population à servir. Je dirais que le principal thème de ma campagne, c'est l'austérité. Nous devons mettre en place, une fois élus, un plan d'austérité afin de diminuer les dépenses de l'État pour investir dans l'éducation, dans l'égalité salariale, dans les créations d'emplois jeunes. Vous savez, avant que l'homme naisse, il a d'abord des droits naturels, c'est ce qu'on appelle équité. Donc avant même qu'il y ait égalité, il y a d'abord l'équité. L'injustice sociale du pays enlève aux populations certains droits appartenant à leur équité. Moi, j'ai perçu mal, par exemple, un ministre puisse percevoir 20 000, 30 000 dollars alors qu'il a tous les avantages de l'État avec lequel il vit. Alors qu'un professeur d'université, un enseignant puisse percevoir 200, 300 ou 500 dollars. Donc ça, c'est pas juste. Il faut qu'il y ait une justice sociale et c'est dans les plans d'austérité qui mettra en place toutes ces parties dont je venais d'évoquer. Autre chose, vous le savez très bien que moi, nos députés, nos sénateurs perçoivent des émoluments hors pair. Donc nous devons mettre fin à tout cela. Je pense même qu'on diminuera les émoluments de nos députés sénateurs des 90%. Moi, je suis gouverneur, j'ai baissé mon salaire de 15 000 dollars à 5 000 dollars avec cet argent où on finançait les études des enfants. Donc nous venons en politique pour servir. Parce que la politique, c'est une mission, c'est une sorte de sacerdoce. Nous ne venons pas en politique pour faire des affaires. Tony Bolamba, candidat à la présidentielle. Pour sa part, la candidate Joël Billet a démarré sa campagne pour la présidentielle dimanche. Elle se rendra dans la province de Maïdombé. Cette candidate veut instaurer une république de respect des valeurs. On l'écoute. La campagne est lancée. À présent, après les différentes actions que je vais réaliser à Kinshasa, je voudrais que vous notiez que ma base naturelle, qui est donc le Maïdombé, là où justement il y aura très peu d'électeurs, mais néanmoins, il s'agit de mes compatriotes. Je commence par le Maïdombé, principalement par Inongo d'abord, et les alentours et les autres contrées. Donc je pense que les dés sont en train de se jeter. Donc nous poursuivons cette ligne. Je pars à Inongo exactement ce dimanche. Donc comme c'est à peu près à une heure, une heure et demie à Vol d'Oiseau, je serai là pour dimanche et j'y passe trois jours pour partager, expliquer ma vision, mon programme, et mettre la tête de tous les Congolais que je milite pour instaurer la république des valeurs, les valeurs, c'est ce qui est justement la différence des anti-valeurs. Il faudrait que chaque Congolais puisse retrouver une normalité des standards et que nous vivions dans un pays où tout est fait sur base de respect, base de normes, base de valeurs. Joël Bilet, candidat à la présidentielle, et Théodan Gueuille, candidat aussi à la présidentielle, n'a pas encore débuté officiellement sa campagne. Lui et d'autres candidats vont déposer plainte contre la CENI à la co-constitutionnelle pour obtenir la correction du processus électoral. Théodan Gueuille, comme les deux autres candidats à la présidentielle, étaient les invités du magazine En Campagne. Nous allons en campagne pour être élus par qui ? Parce que nous ne connaissons pas nos électeurs. Nous ne savons pas qui va nous élire dans quel bureau. Et puis, les matériels, le DER, les dispositifs électorals, des votes... Donc, nous sommes en train, avec d'autres candidats, de prévoir d'utiliser les mécanismes que nous donnent la Constitution et la loi pour faire corriger les processus, afin qu'au moment où l'élection va avoir lieu, il y ait effectivement des listes électorales, même publiées en retin, mais qu'elles existent, ces listes-là, et que les électeurs sachent dans quel bureau ils vont voter, et que nous, nous sachions quel est le nombre d'électeurs dans chaque bureau de vote, dans chaque centre, pour que nous puissions faire nos calculs. Et le candidat Adolphe Moussito, lui, va présenter son projet de société qui va marquer aussi le début de sa campagne électorale. Ce mercredi, dans le camp du candidat du parti Nouvel Élan, le retrait de la course ou un ralliement à un candidat n'est pas envisagé, mais on laisse la porte ouverte à ceux qui veulent se joindre à la candidature de l'ancien Premier ministre pour briguer la magistrature suprême. Écoutez le secrétaire général de Nouvel Élan, maître Blanchard Mogamba, au téléphone de Miriam Boketschou. Il est programmé la présentation de son programme officiel. C'est mercredi, dans la salle du collège Boboto. Après, justement, la présentation de son offre politique, que la campagne du candidat numéro 24, M. Adolphe Moussito, sera lancée. Adolphe Moussito est prêt aujourd'hui à s'y retirer en faveur de notre candidat. En tout cas, c'est à d'autres candidats de désister en faveur. Lui n'est pas disposé à désister en faveur de d'autres candidats, tant que nous ne connaissons pas ce que ces candidats-là comptent faire pour le peuple congolais. Adolphe Moussito reste ouvert à toute candidature ou à toute personne qui veut se rallier à sa candidature. Lorsqu'il a été désigné candidat du parti nouvel élan et soutenu par tous ses alliés, il n'avait pas reçu une quelconque recommandation pour qu'il s'aligne derrière X ou Y candidats. Le Congo est un pays continent. Nous ne pouvons pas gagner toutes seules. Nous sommes obligés d'accepter tous ceux qui pourront nous rejoindre pour battre la campagne et accompagner, véhiculer la vision qu'a Adolphe Moussito pour la libération et la relance de la République démocratique du Congo. Le Blanchard Mangomba, secrétaire général de Nouvel Élan d'Adolphe Moussito. Et puis après Kinshasa, le projet société du parti politique Ensemble pour la République présenté à Lubumashi dans le Okatanga, selon Christian Mwando, représentant de Moïse Katumbi, qui s'est exprimé à la presse. Le programme 2024-2028 d'Ensemble pour la République a pour but de faire de l'air des seins un pays uni, démocratique, prospère et solidaire avec un financement global estimé à 141,5 milliards de dollars américains. Sur une période de 5 ans, ce projet de société prévoit une mobilisation de 113,9 milliards de dollars au titre de revenu interne. Détail, pas sur Lou Koussar. En présence des cadres et candidats d'Ensemble pour la République, Christian Mwando, représentant de Moïse Katumbi, a affirmé que le projet des sociétés de son parti est intitulé Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire. Pour lui, ce programme compte quatre piliers, dont les transformations institutionnelles, structurelles de l'économie sociale et durable. Notre première priorité, c'est l'intégrité territoriale. Il faut que le Congo reste un. Nous devons consolider la démocratie en République démocratique du Congo. L'un des points clés est le retour au scrutin majoritaire à deux autonomies. Transformer l'économie congolaise et ne pas devenir seulement un pays potentiellement riche, mais être un pays réellement riche où les habitants profitent de la richesse. Sur le plan sécuritaire, accusé de n'avoir pas condamné le Rwanda, Christian Mwando a soutenu que, vu son étendue, la RDC ne peut pas avoir un président qui passe tout son temps à pleurnicher contre un petit pays. Nous avons un chef de l'État qui fait le tour du monde en pleurant. Et il attend de nous que nous pleurons avec lui. Non, c'est ridicule. On ne devrait même pas dire au monde entier que c'est le Rwanda qui nous tabasse. Vous voulez que tout le monde commence à pleurer comme vous ? Non. De comprendre le pouvoir, on va agir. Dans la foule, le représentant du président des Ensemble pour la République a appelé les Congolais à voter pour Moïse Katumbi pour la transformation du pays. Notons que Christian Mwando a annoncé la tenue d'un meeting le samedi à la Rwashi et la semaine prochaine, une tournée à Kipushi, Likasi, Kambov, Mitoaba, Mokambo et Sakanyan. Louboumbashi, patiente de Koussa pour Top Congo FM. Dans le camp de Félix Jisekedi, les membres du groupe Les Témoins de Fachi se disent déterminer à accompagner Félix Jisekedi jusqu'à la victoire finale. Le coordonnateur de l'association, Bienvenue, Mounia Soubi, l'a dit après sa participation au lancement de la campagne électorale de son candidat dimanche dernier. Son candidat qui se trouve actuellement dans la province du Congo central. Et entre-temps, le député national Jackson Aousset est candidat à sa propre succession à Bounia en Itourie pour convaincre les électeurs à lui accorder leur voix. Il affirme détenir un bilan et des projets. Jackson Aousset, qui était l'invité de l'émission en campagne sur Top Congo, est revenu sur la crise sécuritaire à l'est du pays, notamment dans la province de l'Itourie. Une crise sécuritaire qui est d'après lui une conséquence logique de l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Jackson Aousset, qui soutient la candidature de Moïse Katoumbi à la présidentielle, estime que la question sécuritaire de l'Itourie ne peut pas qu'être abordée militairement, mais le volet administratif doit aussi être pris en compte. Il demande à ses électeurs de la ville de Béni de voter pour lui. Ses propos ont été traduits du Soélie en français. On l'écoute. Bonjour à vous tous, filles et fils de Bounia. Mon nom est Aousset Afingoto Jackson, appelé affectueusement Aousset, candidat numéro 64. Je suis candidat président que je soutiens et le numéro 03. Je vous invite à voter pour moi, car vous me connaissez. Vous savez que je ne marche pas de mots lorsqu'il faut dénoncer ce qui ne va pas. Et quand ça va, je l'ai dit aussi. Je suis prêt à continuer à parler pour vous, à défendre vos droits, concernant notamment la sécurité, le manque de paix, le déplacement, la faim, l'absence de route. Cela me concerne. Je ne pense pas qu'il y ait une autre personne qui est mieux passée que moi pour parler de ça. Il sait peu qu'il y en ait. Mais moi, je connais mieux les problèmes de notre province, de la grande province orientale et du pays. On regarde les cinq années passées au Parlement. Nous en avons parlé et je pense que le travail n'est pas terminé. La guerre n'est pas encore terminée. La faim est encore là. Les routes ne sont pas encore réhabilitées. Il est donc important que nous continuions à siéger au Parlement pour continuer à défendre vos droits. Et tous ces dons, pourquoi nous nous battons ? Je vous remercie et je vous aime beaucoup. Nous sommes encore à Kinshasa. Mais d'ici là, nous allons nous retrouver pour la campagne. Le 20 décembre, votez donc pour le président de l'air public numéro 03 et moi numéro 064. Le député national Jackson Aousé, candidat député national dans la ville de Bounia, dans la province de Létourie, où les candidats vont avoir des problèmes pour atteindre certains coins où sévit l'insécurité. C'est le cas du territoire de Djougou. Plusieurs zones sont sous la menace des groupes armés locaux, notamment des CODECO. Un candidat craint que cette situation ait un impact négativement sur cette étape électorale. Vital Tangolou exige des mécanismes spéciaux pour rétablir la paix pendant cette période cruciale. Les candidats ici des communautés victimes éprouvent d'énormes difficultés pour battre les campagnes dans leurs entités qui sont sous contrôle des miliciens de CODECO. Ça fait plus de trois ans, plusieurs entités, à l'occurrence le secteur de Banyal Kilo, la chefferie d'Endo Kebo et une partie de Mambissa, sans oublier d'autres entités de nos frères Hema. Ces entités sont sous contrôle de ces miliciens. Par conséquent, les candidats ici des communautés victimes, ils ne sont pas à mesure d'atteindre ces zones et d'aller battre leur campagne. Les jours de vote, nous craignons que les dispositifs électoraux, dont la machine à voter, soient à la portée de ces miliciens, puisque là, ils peuvent imposer leur volonté aux électeurs, aussi imposer leur volonté aux agents de la CENI qui seront là-bas sans défense. Nous voudrions vraiment que les centres de vote qui devraient se retrouver dans des entités occupées par les miliciens de CODECO soient délocalisés dans des entités qui sont sous contrôle de l'autorité de l'État. Nous ne voulons vraiment pas que les choses se passent comme ça a été lors de l'enrôlement où c'était des miliciens qui étaient en train de surveiller les centres d'enrôlement. Le candidat Vital Tongoulou, candidat député dans la province de Litori. Permanence vandalisée, maison écroulée et des jets de pierre. Telle est la situation d'intolérance dont sont victimes les membres du parti Ensemble pour la République Ngandajika dans la province de l'Omami. Depuis lundi soir et ce mardi, des jeunes jeunes encore identifiés interdisent aux militants de ce parti de position de battre campagne. De son côté, la société civile de Ngandajika confirme ces informations et appelle les uns et les autres une campagne électorale apaisée. Correspondance Ali Boukassa. Selon des sources recoupées sur place en Ngandajika, la situation reste préoccupante pour les militants d'Ensemble pour la République. Ce lundi, en pleine journée, des jeunes gens non encore identifiés ont attaqué leur cortège de campagne électorale du parti de Moïse Katoumbi. Ainsi s'en sont suivis des tiraillements, des menaces, jusqu'à la destruction de la permanence et de la résidence du président de ce parti d'opposition, Ngandajika. Cet avant-midi, l'administrateur du territoire assistant en charge des questions politiques et administratives, Athea Dintérim, a dirigé une réunion de sécurité. À notre téléphone, Martin Pouy nous a promis de nous revenir juste après. Pendant ce temps, la société civile locale invite toutes les factions politiques à une campagne électorale apaisée. Jean Loukoussa. J'ai appris seulement qu'on a saccagé la permanence de l'Ensemble pour la République. J'ai toujours prêché la paix, mais malheureusement... De la ville de Mouine-Ditou, Ali Boukoussa Kabambi, Top Congo FM. À Kinshasa, il y a eu le député national Samuel Mbimba qui est passé à l'émission en campagne. Candidat de la circonscription électorale de Loukouga, il estime que la population est témoin du travail qu'il a fait à l'Assemblée nationale, tant sur le plan social que législatif. Il dit avoir encore beaucoup à faire. Invité du magazine en campagne, il explique pourquoi les habitants de Loukouga et de Galima doivent lui renouveler leur confiance. On l'écoute. Je demande simplement à la population de Loukouga de me renouveler la confiance parce qu'ils ont été témoins du travail que j'ai fait. En tant que parlementaire d'abord, j'ai parlé et aujourd'hui, il y a des solutions à Loukouga, en particulier au camp Loukouga. Un quartier enclavé depuis 1960. Je suis intervenu, j'ai parlé plusieurs fois de Canlouka. Finalement, les chefs de l'État, avec l'honorable président Mbosso, ont entendu ma voix. Ils m'ont envoyé contacter les autorités qui devaient être contactées, finalement, le budget. Un budget a été octroyé aux travaux de Canlouka. Aujourd'hui, Canlouka désenclavé, il y a l'électricité et il y a l'eau. Mais en dehors de cela, sur le plan social, j'ai aussi beaucoup fait. Parce qu'ils ont été témoins. C'est pourquoi moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à donner. Pèce à mon passage. C'était le candidat député national Samuel Mbemba et Amongafoula, ici à Kinshasa toujours. Le candidat Socrate Moubengaï a lancé sa campagne électorale par Lemba Imbou devant cet échantillon de sa base diversifiée. Le candidat numéro 340, qui a toujours milité pour la sécurité, l'accès à l'eau potable, Amongafoula et surtout le changement de mentalité de certains jeunes de ce coin de la capitale, afin d'être utile à la commune, a promis de visiter tous les coins de cette municipalité, afin de recueillir leur désidérata pour en faire des propositions de loi une fois élue. Socrates Moubengaï est ici au micro de José Paché. C'est le lancement de notre campagne. La population de Mongafoula et plus précisément d'Enjiliki, Nambou, de Mbouki, de Vunamanenga et de tant d'autres quartiers voisins. Ils ont jugé bon que nous puissions commencer ici. Pourquoi ? Parce que ces quartiers nous ont acceptés d'abord comme tels et ils ont accepté de pouvoir les porter par rapport à mes ambitions et par rapport à cette candidature. Et le plus grand message était, pour ce qui concerne Mongafoula, je porte avec moi le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Le numéro 20, c'est ça mon choix, c'est ça le choix de mon parti et c'est ça le choix de tout le Congolais. Nous avons aussi tenu à rappeler que je suis candidat à la députation provinciale pour la circonscription de Mongafoula. Dans mon numéro, il est 340. Il était question pour nous de rappeler à la base, à ma famille, à mes frères, que je suis candidat à la députation provinciale. C'était Socrate Moubengaï, candidat député provincial et candidat député national à Tchangou et aux législatives provinciales à Sélé. Augustin Kalundji brigue un nouveau mandat parce qu'il estime qu'il n'a pas encore fini à rendre service à ses électeurs. Bien que rassure-t-il, j'ai fait ma part. Son plus grand combat reste le désenclavement du district de la Tchangou. Pour lui, il faut au moins construire sans route. Le candidat député national et provincial Ogui Kalundji était l'invité du magazine En Campagne. On l'écoute au micro de Baric Bouémar. La population de la Tchangou au niveau national et la population de l'Ancelé doivent renouveler confiance à moi parce que j'ai été à leur côté, je les ai servis, j'ai fait ma part. Ils m'avaient envoyé avec une mission, j'ai accompli cette mission. Je pense que je n'ai pas encore fini à leur donner le meilleur de moi. Je dois poursuivre, mais pour poursuivre, il faudrait que je puisse avoir leur mandat. C'est pourquoi j'ai recourri à eux pour leur demander d'être réélus, afin de poursuivre ce qu'on n'a pas encore fini. Poursuivre quoi ? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? On doit désenclaver Tchangou. Je suis très, très impliqué à ce qui concerne les infrastructures. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je pense que nous devons avoir le minimum, ces 100 routes construites au niveau de la Tchangou, le minimum. Et pour avoir ce pouvoir de bousculer l'État, je dois être élu. Donc ça, c'est ça mon petit plan d'action. Je dois aussi bousculer à ce que nos quartiers soient électrifiés. Je suis en train de travailler sur la question sécuritaire. Pour avoir ce pouvoir, une fois de plus, je dois être élu pour avoir le privilège de rencontrer toutes ces autorités et leur dire que Tchangou existe aussi. Ogui Kalanger, candidat député national et député provincial. Et puis à risque d'un affrontement entre les militants des partis politiques après le vote du 20 décembre. L'alerte vient d'un cadre du PPRD qui est aussi expert en sécurité intérieure. Yannick Tchisola dit ne pas comprendre le concept de veiller électoral où les leaders politiques tentent de position que la majorité demande à leurs militants de ne pas quitter les bureaux de vote après avoir voté. Pour lui, tous ces militants mis ensemble dans un même endroit vont forcément s'affronter et il y aura des heures. Il les encourage plutôt à former les témoins, concept consacré dans la loi électorale. Yannick Tchisola reste convaincu que les propositions du PPRD-FCC restent les meilleures pour un processus électoral apaisé. On l'écoute au micro de Barry Bouema. L'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique. Le FCC n'a pas cessé d'agiter la sonnette d'alarme en disant que ce processus est chaotique. Nous sommes en train d'aller dans un cul-de-sac, dans une impasse politique. Mais les partis prénoms continuent à s'entêter et à vouloir nous amener à mettre, à vouloir mettre ce pays et à feu et à sang. Prenons le cas, prenons le concept que nous sommes en train de suivre de part et d'autre la vie électorale. Ils disent qu'après les élections, que ce soit la majorité, Union sacrée, ou que ce soit les partis prénoms, ils disent qu'après les élections, leurs militants, leurs sympathisants, leurs électeurs vont rester devant les bureaux de vote pour pouvoir protéger la victoire. Chacun revendique déjà la victoire avant les proclamations des urnes. C'est déjà une entorse. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne croient pas en ce processus. Et puis, la loi électorale n'a jamais consacré une vie électorale. La loi électorale est en train de consacrer l'accréditation des témoins. Je n'ai pas vu, depuis qu'on a lancé ce processus, qu'un seul parti ou une formation politique a formé les témoins. Au lieu de former les témoins, ils veulent plutôt amener les militants et leurs sympathisants à pouvoir faire ce qu'ils appellent la vie électorale. Mais c'est quoi la vie électorale en tant qu'expert en sécurité intérieure ? C'est tout simplement la préparation d'une guerre civile. Yannick Tchis, membre du PPRD, le parti qui a refusé de participer au processus électoral actuel. Élection 2023, les États-Unis réaffirment leur volonté à soutenir les élections inclusives, transparentes et crédibles en RDC. C'est l'ambassadeur du pays de Joe Biden à Kinshasa qui l'a dit au président de la CENI, Denis Kadima. Il s'est entretenu avec l'ambassadeur Lucie Tamlin autour des préparatifs des scrutins combinés du 20 décembre prochain. La CENI, la chef de la mission diplomatique américaine à RDC, a souhaité le renforcement des mesures de transparence de la part de la CENI. On l'écoute au micro. Le Gino Rémabre de Charisma. Nous sommes venus ici avec une délégation américaine pour échanger avec le président du CENI, faire un peu l'état de lieu des préparations pour les élections. On a parlé des sujets évoqués dans notre dernière déclaration d'il y a 10 jours et on a échangé par rapport à l'état de préparation. On a mis l'accent sur l'importance de continuer avec la bonne communication, de faire des efforts pour renforcer les mesures de transparence, pour rassurer la population que les mesures sont prises pour une élection crédible. Surtout, nous avons parlé des questions qui, je sais, sont le sujet du jour, des cartes dans lesquelles il y a un problème avec les écrans. Et donc, le président nous a parlé des mesures qui sont mises en place pour assurer la duplication et donner un nouveau cas pour ceux qui ont ce problème. Donc, c'est ce genre de choses dont on a discuté et finalement, on a cru avec l'importance de continuer ces mesures de transparence et de communication. On va continuer d'en discuter et je pense que ce genre de discussion entre les partenaires est important jusqu'à la journée des élections. Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Et puis, le RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, en collaboration avec le GTSE, groupe technique pour la sécurisation des élections, a organisé une tribune d'expression populaire à Kinshasa. Cette tribune avait pour objectif permettre à la population non seulement de s'exprimer sur quelques failles du processus, mais aussi sur leur désidérata en ce qui concerne les élections de décembre. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilisation de l'électorat de Kinshasa et Kikuit pour une participation active et responsable au scrutin de décembre. Détail, Rachel Innosioué. A travers cette tribune d'expression populaire, le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC, et les GTSE, groupe technique pour la sécurisation des élections, ont notamment compris que jusqu'à présent, le monnayage des cartes duplicataires pour les électeurs se font toujours dans les antennes de la CENI et ce, en complicité avec certains éléments de la police et agents de la centrale électorale. Préoccupation prise en compte par le GTE a rassuré Miguel Bagaya Paliroy, son commissaire supérieur principal. Nous rassurons la population que le groupe technique est là où il y a cette sécurisation et ces élections dignes et apaisées. Faites confiance à la police, au service de sécurité. Nous sommes à notre quatrième cycle électoral, donc nous avons de l'expérience. De son côté, le secrétaire exécutif du RECIC a appelé la population à ne pas se lasser. des dénoncés, tout acte visant à perturber la bonténie des élections au pays. Maître Jean-Michel Mvondeau. Il y a une structure que nous appelons GTC. Alors, nous faisons un effort pour qu'on puisse leur doter de tous les moyens nécessaires afin de mettre en place un plan cohérent, très efficace pour sécuriser les électeurs, les témoins et tous les personnels de la CENI qui vont intervenir le 20 décembre et après le 20 décembre. Ce n'est pas toute la police qui est spécialisée pour gérer cette question. Voilà ce qui justifie la tribune d'exception populaire d'aujourd'hui pour mettre en contact direct la population et ses groupes afin que la population soit rassurée. Cette activité a été financée par l'Institut républicain international et réen sigle. Rachel Innsioué. En change de chapitre, avant de boucler ce journal, la RDC a officiellement adhéré au sommet sur l'investissement du G20 dénommé Compact with Africa. Cette adhésion est intervenue au quatrième sommet de cette organisation. C'est la conséquence du succès réalisé dans l'atteinte de la cinquième revue du programme économique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama qui a représenté le président de la République à ses assises. Détail, Rémi Bouligati. Bien avant de boucler sa mission, le Premier ministre a échangé avec la délégation du FMI sur l'atteinte avec succès pour la première fois de l'histoire du pays de la cinquième revue du programme économique conclu avec lui. Résumant sa mission, Jean-Michel Sama-Lukondé a déclaré que l'adhésion de la RDC est le résultat des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix Jisekedi sur des réformes principales. Pour nous, c'est un effort au contraire parce que cette adhésion tient compte des performances des pays. Nous sommes impliqués, en tout cas au niveau du gouvernement et depuis l'avènement du président de la République sur des réformes principales, notamment du point de vue de notre cadre macroéconomique que nous avons voulu stable et résilient et qui est resté au-dessus de la moyenne des pays subsahariens, ça veut dire au-dessus de 6. Et puis, nous nous sommes aussi inscrits dans plusieurs réformes dans lesquelles nous étions déjà engagés, notamment sur le climat des affaires. Le Premier ministre dit également avoir profité des différentes rencontres bilatérales pour appeler à plus d'investissements dans des secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. Nous nous sommes très heureux d'aboutir à la fin de cette réunion, au vu, en tout cas, des missions qui nous avaient été données et le besoin qui était attendu, en tout cas, dans les rencontres bilatérales que nous devions avoir. Notez que Compact with Africa promet un dialogue politique plus poussé et encourage la collaboration économique avec des mesures concrètes pour stimuler l'investissement privé. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en nom d'Alain Pascal Bungou. Merci à Dany Zayoubi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Innosioué qui a participé à la rédaction. Pascal Capaletti a la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. A très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 081-812-080-812. Information avec Top Congo FM, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.